Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Rise of Tomb Raider sur PC Et aujourd'hui nous allons continuer ce let's play dans cette neuvième vidéo Nouveau niveau, enfin ! Et oui enfin c'est le... 1, 2, 3, 4, 5, 6ème niveau, hein, en quelque sorte Oui je compte celui-là aussi, je compte aussi le niveau de la série, je compte le premier, sur les montagneux Allez, nous sommes arrivés dans les mines abandonnées Vous allez voir, ça va être assez court C'est pas très rassurant ça Les trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier Ils vont essayer de finir ce que les soviétiques ont commencé Et y'a pas d'autre chemin pour passer J'ai bien peur que non Plus maintenant C'est... très compliqué Chut, chut Et c'est reparti pour une petite... phase de... de course, en quelque sorte, hein Vous avez vu que... Nos amis et trinitaires se sont en train de faire n'importe quoi, hein Et la ville est en train de s'écondrer Formidable Génial En tout cas, il est parfaitement scripté, bien évidemment Mais je sais pas, j'aime bien ce genre de séquence moi, ça fait son petit effet à chaque fois Voilà, en tout cas, nos amis... nos amis trinitaires sont ici... Donc ça va être à nous de les éliminer Il est pas mort, lui, tiens Mais non, y'a personne, mon char Aïe, 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 aïe Bon, bah, ça commence bien, cette vidéo Voilà, je suis déjà fait repéré Ouh, lui, c'est pris un sale et tchot détaminé Pas du bien, ça Après, c'est moi, je t'aime bien viser la tête, quand même, hein Et c'est vrai que, ouais, y'a des peaux où ça passe pas du tout Enfin bref Euh, voilà, on s'en est plutôt bien tirés J'ai envie de dire, ça va, on les a éliminés plutôt facilement Alors ça peut être une vidéo qui va être longue Enfin normalement J'espère en tout cas, parce que les vidéos trop longues ça commence à être un peu énervant Bon, on appuie sur ce bouton, on va faire descendre l'ascenseur avec un peu de chance Et ben non Ah merde, je fais quoi maintenant ? Et ben on va trouver un autre chemin Tout simplement Alors, on peut déplacer des objets Ça c'est comme dans les anciens Tomb Raider Dans Tomb Raider 2013 Si on pouvait pousser, enfin on pouvait donner des impulsions sur les objets Et encore, ça va être très 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 limité Elle veut bien bien en parler Elle a des cordes qui retenent l'ascenseur Je vais pas pouvoir utiliser le mot de charge Je dois trouver un autre moyen de monter Ça devrait servir Voilà, on a un nouveau jouet Donc on peut couper des cordes Avec le couteau Et ça c'est bien Parce que ça va aussi nous permettre de... Oula, attendez, attendez, attendez Ah, je voulais juste regarder si j'en avais assez Bon, si je devais les prendre Euh... Oui, ça va nous permettre aussi de... Ben, je suis fou Ça va nous permettre donc de... De terminer un défi dans le camp soviétique Peut-être qu'en-de-là C'est une très bonne chose Dans l'absolu Je dois trouver un autre moyen de monter Avant de trouver cet autre moyen de... De monter Alors vous avez peut-être pu noter Mais quand on avance dans le scénario On gagne quand même énormément de points d'expérience Donc des points d'expérience qui sont obligatoires Euh... Donc... C'est pour ça que je me dis que... Le scénario déjà va me permettre au moins de gagner encore... Un bon nombre de points de compétences à lui seul Euh... Donc je pense que voilà Quand j'arriverai euh... Au moins vers le boss final Il y a... Grande chance Je pense qu'il y a de grandes chances que... Voilà... Que je puisse avoir tout Enfin pratiquement tous les points de compétences Je suis jamais arrivé à tous les points de compétences Parce que j'ai jamais spécialement fini le jeu à 100% J'ai déjà tout récupéré les objets mais dans différentes parties Et au final j'ai jamais pris le temps de les faire Donc là on va voir si dans ce... S'il vous laisse plait on arrive On va faire le jeu à 100% Je vous prie de prendre connaissance de ces missives au plus vite Nous n'avons reçu aucune directive depuis la... Niveau 3 en rue Ça c'est bien ça regardez Euh... C'était où déjà les niveaux ? C'était pas ici ? C'est là non ? Voilà Donc niveau 3 en rue Donc ça je crois que c'est le niveau max J'ai vu que c'est en blanc Et ça n'est... Ça n'a pas évolué jusqu'au niveau 4 Euh... Mongols je suis toujours au niveau 1 En même temps on a pas trop eu de traces de civilisations mongoles J'ai envie de dire Ceci est parfaitement normal C'est bien quand on parle de... Alors ça s'annonce bien Nous disposons désormais d'un lourd équipement dans la grotte principale Et nous projetons d'accéder à une sorte... C'est bien ce qu'il me semblait Nous sommes au niveau max Hop là ! Ici ils ont pas attention aux pièges C'était juste... Au moment qu'on a eu l'amélioration Cette fresque dépeint le prophète Prêchant à Constantinople C'est plus longtemps qu'on a plus entendu parler du prophète Encore séparés Encore séparés J'espère que Jacob est toujours en vie Je ne sais pas vraiment où je suis C'est l'histoire de ma vie depuis quelques temps Je me bats pour survivre et pourtant... Je suis pleine d'espoir Je suis entourée de ruines incroyables Ça doit faire partie de la cité perdue du prophète Mais où commence la légende ? La source divine Est-elle ici ? Alors qu'est-ce que je peux apprendre ? Hum... Hum... On avait quoi en survivant ? Non... En chasseur Qu'est-ce qu'on a en chasseur ? Voilà Ça c'est intéressant ça Ça commence à progresser quand même Cette amélioration là Alors là vous avez vu par exemple Là je n'ai pas d'amélioration pour cette arme là Par contre pour le fusil d'assaut J'en ai un peu plus Hum... Donc... Je vais quand même garder pour le moment Le creux doré Ça pour vous dire que Pour améliorer toutes les armes à 100% Il faut calmer aussi Se lever tôt Il faut... Il faut le souder le jeu Très clairement Vraiment On peut arriver à un 100% comme ça Faut... Faut vraiment y aller quoi Extraordinaire Oh non Oh non Avec un peu de chance Les deux copains là-bas ils ont absolument rien entendu Hop là Ah bah c'est ça c'était beau ça Ça c'est ce qu'on aime ça Voilà Ça c'est des belles actions Je suis plutôt fier de moi tiens Je vais aller les fouiller après Parce que je vois qu'ils ont quand même pas mal de... Pas mal de ressources sur eux Camarade Il est impératif que vous répondiez à mes missiles Nous... Alors déjà avant tout On va quand même essayer de fouiller Là je sais qu'on a des... Que l'on doit creuser ici Alors je vais pas le faire parce que je vais gagner la... Enfin je vais récupérer en fait le... Le sac à dos J'ai promis de prendre la tête Et essayer de fouiller comme un con D'autant que parfois ça ne s'affiche pas Donc... Ça ne sert à rien Ici Outils de fabrication Très intéressant Les outils d'Ivo et des améliorations de niveau supérieur Pour toutes les armes Améliorer vos armes dans un flot de compte Donc il y en a... Quelques-uns à récupérer Euh... Donc ça évidemment c'est primordial Si on veut améliorer les armes Ces armes... A son point ça se rend mieux Parce que j'en parlais En plus un de... De ça Ah bah lui je suis flou aussi Ok Là un document Et on est parti Alors il y a des objets derrière Ça c'est pas grave De toute façon on va y revenir dans quelques secondes On va aussi récupérer un sac à dos Alors la carte de trésor on va la récupérer à la fin C'est pas un problème d'ailleurs Le plus important c'est de récupérer le sac à dos Alors ici le but C'est peut être d'aller de l'autre côté Ici Et les autres qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de... Enfin en fait ils avaient de forcer Tant bien que mal Euh... Nous on... On va y aller Et on va évidemment réussir Déponcer cette porte Euh... Bon par contre euh... Avec quelle manière Là euh... C'est euh... Ça va être un peu risqué Vous allez voir ça Ça va être très risqué d'ailleurs Je... Je... Que... Euh... Que... Que... La manière de Lara Croft est assez euh... C'est assez spéciale Bon ça va au moins nous permettre de jouer avec le couteau Le couteau d'ailleurs qui aurait pu nous être un peu plus pour un... Pour un tombeau que j'ai réalisé c'était le... C'était le... C'était le tombeau dans le camp soviétique Où l'on devait euh... Euh... Où l'on avait l'épreuve avec le vent Et en fait on devait relâcher euh... Bah là cette corde là d'une façon Que c'est quand même beaucoup plus simple de... De jouer avec le couteau Ou plus... Ou plus vite Y'a un rocher complètement aléatoire qui est tombé de là haut On lui a rien demandé Mais euh... Machin est tombé en tout cas Voilà Ça a été quand même euh... Ça aurait pu causer de trop propers cette connerie Je vais quand même créer voilà Des munitions... Enfin des munitions Des flashs empoisonnés Parce que là on va avoir une grosse phase d'action aussi Et là je me souviens que j'ai galéré Ici Alors après un parti Bon après faut dire que j'avais pas trop trop de soin Et j'ai pas spécialement On cherchait à fouiller toute la zone hein Vous le dites clairement Quand j'ai fait le jeu après un point sur 360 Euh... J'ai fait le jeu pour le faire hein Euh... J'ai pas fait pour le... Pour le faire à 100% quoi Ok bon bah déjà y'a du monde hein C'est une... C'est une bonne chose Euh... Hop là Oui on l'empoisonne Le problème c'est que Voilà Ils ont quand même tendance à... Ils ont balancer quand même pas mal de choses dans la gueule Et quoi je suis pas très d'accord avec sa façon de faire Disons le clairement C'est parti C'est parti Mais tu rentres chez toi quand même hein Allez deuxième arme Cette fois ci je vais les accueillir avec des euh... Des flèches empoisonnées C'est quand même beaucoup plus simple quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de gaz d'électrymo quand même Voilà Et là c'est terminé j'imagine C'est terminé Ça va c'est cool Ah ça a été une grosse phase d'action ici bien vous avez vu ? C'est plutôt dangereux d'ailleurs Euh... Bah tiens c'est ici Voilà on peut creuser Franchement je comprendrais jamais le jeu Parce que des fois on peut creuser Et des fois on peut pas creuser On a besoin du monolithe D'ailleurs il est ici le monolithe Alors Eux je peux plus les fouiller J'ai tout récupéré Là on a des pièces byzantines Normalement je devrais avoir assez pour acheter une amélioration Alors il faudrait euh... Bah quand je vais... En fait je pense que je vais les économiser Et quand j'irai euh... Enfin quand je me rendrai euh... Au niveau du marchand parce que je vais retourner le voir en fait Je vais voir en fait ce que je peux acheter Là j'ai pas spécialement envie pour le moment de... De gaspiller quoi que ce soit Il y a une amélioration qui est intéressante C'est pour débloquer les euh... Les paliers en fait Enfin un nouveau palier euh... D'amélioration d'armes Ça coûte très cher Mais ça va être une... D'amélioration que j'achète en premier je pense On verra bien pour le moment on verra bien Mais... On est pas encore On est loin 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 d'être d'ailleurs Une garde d'épée en or incrustée de pierres précieuses Elle appartenait à un noble byzantin Ah... La lame est brisée à la base Est-ce que c'est arrivé pendant un combat ? Bah c'était vachement utile de retourner le truc pour... Enfin pour découvrir ça quand même hein... Merci Merci Lara Croft Formidable La face de plateforme ici C'est monstrueux Mais je trouve en fait c'est celle-là les faces de plateforme les plus publiquées Ici Vous savez... On peut creuser mais vous avez vu qu'à droite c'était rouge Ça c'est l'instinct de l'art Regardez Ouh c'est rouge On aime pas ça Par contre là On a des pièces et en plus Un sac à dos Bah tiens en plus on parle de la cabane... Voilà La cabane à provision Ah bah oui bien évidemment ici J'ai fait une trompe de touche Toujours Toujours Encore comme dans PR2013 Où il me devait appuyer sur le bouton centrale de la souris Non non là c'est... Ce bouton gauche Je me trompe souvent Ça arrive A celui qui trouvera ce message Je serai bientôt mort Et... Honnêtement je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui mettent pause pour revenir les documents Moi je les laisse quand même quelques secondes pour que vous mettiez pause Mais c'est vrai que dans l'absolu Voilà je fais ça pour vous rendre service Ça tenait qu'à moi je pense que je vous montre juste la position et puis c'est terminé quoi On va essayer de l'esquiver Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on essaie de l'esquiver ? Ou alors tout simplement Voilà On lui fait faire un gros boom C'est même plus sympa comme ça je trouve d'ailleurs Là regardez qu'est-ce qu'on a ici Et y'en a tout simplement Des pièces 15 pièces C'est pas mal Je suis à combien de pièces d'ailleurs ? Je suis à 166 pièces C'est... Ça commence à être assez respectable hein 166 pièces hein je vous le dis Ça en fait pas mal Là s'il y a pas de conneries On doit avoir dans les deux derniers objets Donc là on peut creuser ici Là c'est pas affiché par exemple Et là nous avons le composant du fusil AVO Enfin un deuxième composant Alors normalement Et bien voilà Nous avons fait cette zone là à 100% Et bien on a plus qu'à Qu'à terminer notre route Alors c'est pas parce qu'on finit une zone à 100% Qu'il n'y a plus d'objets à récupérer là dedans Parfois on a quand même des ressources Ou même des pièces Et les pièces ne sont pas spécialement écrites sur la carte Ça compte pas comme... Voilà c'est pas dans le... Dans les pourcentages Donc il faut quand même essayer De toujours être osagué De toujours regarder autour de soi Parce que c'est quand même important de récupérer des pièces Alors merci Lara Croft de nous avoir expliqué Ce que l'on savait déjà Hein ? C'est à dépenser la porte J'y vais bien les premiers temps et là où elle se taisait Et où on se débrouillait Voilà pour jouer C'était bien Franchement c'était bien Là elle ne fait que parler c'est chiant Alors Là le but c'est donc de remplir le seau qu'on a ici Euh... Alors déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va attacher ça là Ensuite On va mettre notre piolet Là dedans Pour voir et bien tout simplement Approcher le seau Alors là je pense que... Ouais je pense que je vais être au... De l'endroit là L'important c'est que ça se remplisse hein C'est parfait Ça va marcher Et une nouvelle fois Il nous refait encore le coup A tout s'effondre J'avoue qu'à un moment Ça m'a paru assez grotesque quand même J'aime bien ces séquences hein C'est sympa mais... Mais je sais pas Qu'on refait Terre 2013 Et ensuite on fait ce jeu là Je veux dire que... A force... A force on s'y fait quoi Cette statue doit représenter C'est le prophète immortel Et ici... Cela représente l'exode de tout son peuple Depuis les déserts de la Syrie Ils se sont installés dans une vallée isolée Et ont bâti une grande et belle cité Qui... Qui t'ai-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple Le prophète a levé toute une armée de guerriers Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer ? Cet artefact là, ce n'est pas la source divine C'est quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, mais quoi ? Et ses guerriers forgèrent pour lui Un atlas Pour que le prophète pût toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme Un plan de la ville Il pourrait sûrement me mener à la source divine C'était génial ce prophète Donc voilà Notre prochaine mission, c'est de trouver cet atlas Donc le plan de la ville pour pouvoir trouver la cité perdue de Gutej On n'est pas encore, vous avez vu, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à trouver Beaucoup de trésors à découvrir C'est très joli cette salle, honnêtement voilà Ça j'aime bien ça Voilà, ça c'est du Tomb Raider avec des salles magnifiques C'est ce qu'on aime, voilà Ça c'est ce que je veux voir dans un Tomb Raider, c'est des salles comme ça C'est magnifique Ça c'est un peu traître je trouve pour le coup Là on est toujours normalement dans les mines abandonnées donc du coup on n'a rien à récupérer ici Alors on va se dépêcher On va essayer de ne pas se noyer Là on a l'impression qu'il y a beaucoup de chemin mais non, en fait non mais il n'a pas Il n'a pas du tout quoi, ça va tout droit C'est dommage d'ailleurs dans le jeu je trouve qu'ils auraient peut-être pu faire des niveaux aquatiques Vraiment J'espère vraiment que dans le prochain Tomb Raider ils feront Enfin ils donneront quand même beaucoup plus de liberté dans nos déplaçons sous l'eau Et voilà j'espère avoir des niveaux beaucoup plus aquatiques et peut-être aussi des décors un peu plus chaud Parce que TR 2013 et Rez de Tomb Raider, les jeux sont plutôt froids quand même Là on est comme en Sibérie Dans la pièce précédente on était sur une île mais bon il y avait trois quarts du temps c'est n'importe quoi Voilà j'espère quand même avoir des environnements un peu plus chaud On peut commencer en fait au début du jeu, moi j'ai bien aimé le passage de l'acier Et voilà j'espère que J'espère qu'ils m'écouteront Donc on va dans la nouvelle zone, donc la vallée géothermique Il ne peut pas s'empêcher de mettre des trucs géothermiques, il y a un enjeu On avait déjà une grande géothermique dans le 2013, là c'est pareil C'est géothermique, c'est pareil Et on arrive dans une nouvelle grande zone, voilà, très 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 grande zone Là on a une autre partie en fait que l'on n'a pas vidé pour le moment On va nous montrer sur la première ici Donc là vous voyez des grosses zones, c'est comme en fait, ça exactement... Parait que... C'est bon en fait, hein Parait qu'ici, que le complexe soviétique, on avait une grosse grosse zone Mais ensuite, voilà, c'était quand même, c'était relativement des... Des sous-parties à chaque fois, hein, bien différenciés Mais là c'est pareil, là c'est exactement la même chose Et on va commencer à visiter tout ça dans la prochaine vidéo Pas un pas de plus Du calme Du calme Tu sais que je ne suis pas une trinitaire Et pourquoi devrait-on te croire ? Je me suis échappée avec l'un des vôtres Un homme nommé Jacob Et où est-ce qu'il est ? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines Elle l'a tué ! Non ! Non 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 ! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemie ! Je t'avais prévenue, tu aurais dû m'écouter ! Sophia ! Arrête ! Père ! Je croyais t'avoir perdue Content de vous voir ici N'envoyez pas Sophia, elle est... prudente Je le serai tout autant à sa place Qu'est-ce que tu as découvert ? Les trinitaires arrivent en nombre Nous devons nous préparer Et elle ? C'est une alliée Je vous demande De ne lui faire aucun mal Toutes ces ruines La cité perdue du Prophète est tout près Venez, nous n'avons plus beaucoup de temps Préparez la réserve d'armes Et sécurisez les remparts, allez-y, maintenant ! Ils ne vont pas tarder Et nous ne sommes pas assez Les enfants et les anciens sont vulnérables Va, conduis-les dans les catacombes Allumez les feux, il faut vite alerter la vallée Waouh, époustouflant Sophia Rassemble nos combattants Et venez me rejoindre au village Ne t'avise plus de disparaître, père Il y a beaucoup à faire Et si on avait un peu plus de temps ? Plus tard Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile On a quoi ? Une pièce de pistolet lourd Une nouvelle pièce On va allumer le feu de camp Normalement, Lara va nous parler Et ensuite, on se quittera ici Pour cette vidéo C'est parti Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience C'était pas beaucoup de paroles Donc là, les prochaines vidéos, on va se concentrer sur la vallée géothermique Il y a énormément de choses à récupérer On a déjà commencé par récupérer un coffre-fort On a des missions à faire, des tombeaux à faire aussi Beaucoup beaucoup de choses Et on fera tout ça dans les prochaines vidéos On va y rester quand même pas mal ici Ça je vous le dis, il y a énormément de choses à faire Il y a aussi beaucoup de passage au niveau du scénario Donc rassurez-vous, on va pratiquement faire que du scénario Il y a quand même beaucoup de zones à visiter Et ça va être assez diversifié, je vous rassure Donc voilà pour cette vidéo J'espère vraiment que vous avez aimé celle-ci N'hésitez pas à mettre un petit commentaire On va partager la vidéo si vous avez aimé Et si c'était le cas, je vous le dis à la prochaine pour la suite Je vous laisse play The Rise of the Tomb Raider Allez, ciao !